Nous nous trouvons à un tournant historique lié à la convergence de trois facteurs. Le premier de ces facteurs, c'est la fin de l'ère de l'énergie bon marché et de toutes les possibilités qu'elle a offertes. Nous avons atteint le pic pétrolier. Les hydrocarbures abordables commencent à s'épuiser et ceux qui restent promettent d'avoir un impact catastrophique sur le climat. Le deuxième élément, c'est le dérèglement climatique. Nous devons impérativement réduire les émissions de CO2 de l'ensemble de nos activités quotidiennes, et ce à une échelle beaucoup plus vaste qu'en nous équipant simplement de voitures électriques ou d'un nouveau type d'ampoules. En troisième lieu, nous avons la tournure que prend l'économie globale, et le processus n'en est qu'à ses débuts. Tous ces éléments indiquent que nous sommes à la fin de l'ère de la croissance économique, parce que personne n'a encore pu démontrer comment créer la croissance économique en l'absence d'énergie bon marché. Nous sommes à la fin de l'ère de l'énergie bon marché. Nous sommes aussi à la fin de cette ère de passivité face au changement climatique. Présenté en ces termes, la fin de ceci, la fin de cela, la situation semble alarmante. Mais toute fin est aussi un nouveau départ, et je pense que nous sommes maintenant au début d'une économie post-croissance. Pour moi, cette économie post-croissance est centrée sur le concept de localisation. Cela revient surtout à réduire l'échelle de nos différentes activités. Il s'agit de raccourcir les circuits de distribution, de répondre autant que possible à nos besoins au niveau local. La résilience est un autre aspect en jeu. Nous devons rendre nos communautés et leurs économies plus résistantes aux influences extérieures. Ian Daoui, qui était manager du Crystal Palace Football Club, avait coutume de décrire la résilience comme une faculté à rebondir. L'ère du pétrole roi et de la croissance économique a considérablement réduit notre faculté à rebondir. Un des défis majeurs des 10 ou 20 prochaines années consistera à remettre cette résilience, cette faculté à rebondir au cœur de notre vie, et à accroître notre implication communautaire parallèlement aux réponses apportées par les gouvernements tant au niveau national qu'international. En tant que communauté, nous pouvons jouer un rôle clé qui a été largement minimisé. Sous-titrage Société Radio-Canada A Totnes, le projet de ville en transition est en place depuis plus de 5 ans. Il a suscité une foule d'initiatives différentes. Nous avons par exemple un système de jardin partagé. Des habitants trop occupés ou trop âgés pour utiliser leur jardin le mettent à la disposition de ceux qui veulent cultiver un potager. Cette initiative est très populaire. Grâce à notre projet de verger urbain, environ 250 arbres ont été plantés en différents endroits de la ville. A l'automne dernier, nous avons fait notre première récolte d'amandes dans un parc de Totnes. Nous avons aussi une société pour la promotion des énergies renouvelables. Cette structure communautaire a notamment pour objectif d'installer deux éoliennes au sommet de la colline, avec ses 500 membres et l'alvant en poupe. Le projet maison de transition doit lui permettre la construction à un coût abordable de 20 habitations bas carbone en utilisant principalement des matériaux locaux. Le but est de mettre l'accent sur les nouveaux marchés potentiels qui pourraient être générés en termes de matériaux et de compétences. Pendant un moment, nous avons eu un vaste projet intitulé Rue en transition qui regroupait 500 ménages de la ville. Ils réfléchissaient entre voisins à la façon de réduire leurs émissions de CO2, leur consommation d'eau, etc. En moyenne, ils ont diminué leurs émissions d'environ 1,3 tonnes et économisé 6 ou 700 livres par an. Nous disposons ici d'une monnaie locale, la Livre de Totnes. Elle est encore au stade expérimental, mais nous allons bientôt organiser un nouveau lancement avec l'émission d'autres billets. Pour l'instant, nous avons uniquement des billets d'une livre. C'est cette monnaie qui a inspiré des projets comme la Livre de Brixton ou la Livre de Bristol, qui sont des systèmes monétaires beaucoup plus sophistiqués et élaborés que le nôtre. Mais nous essayons maintenant de combler notre retard. J'ai en main deux livres de Brixton. Le quartier londonien de Brixton a été l'une des premières zones urbaines à se doter d'une monnaie locale. Vous pouvez dépenser ces livres à Brixton. Elles ont la même valeur que des livres sterling. Les commerçants les acceptent au même titre. Ces livres ont été lancés avec l'ambition d'en faire la monnaie du choix pour Brixton. Ils viennent de sortir une nouvelle série de billets avec David Bowie sur celui de 10 livres. Petit clin d'œil au Colston Hall où on se trouve aujourd'hui. Et ils viennent aussi de lancer leur monnaie version mobile. Cette application pour téléphone portable est une innovation très intéressante. On peut payer par SMS dans les commerces. Imaginez l'économie de l'endroit où vous vivez comme étant un grand seau criblé de trous dans lequel vient se déverser de l'argent de différentes sources. L'argent s'échappe par ces trous, que ce soit pour payer la facture d'électricité, les courses au supermarché ou vos achats sur Internet. Avoir une monnaie locale, c'est une façon de combler certains trous de ce seau pour que l'argent ne puisse plus s'échapper. C'est de l'argent qui est trop grand pour passer par ces trous. Si vous faites des achats avec par exemple 40 livres de Totnes, vous en avez pour votre argent, tout en générant un cercle vertueux d'argent qui pourra uniquement être utilisé pour soutenir le commerce local et les entreprises locales. La transition se distingue des précédentes approches environnementales, notamment parce qu'elle possède cette notion d'échelle et de création d'une économie nouvelle. La localisation nécessite de nouvelles entreprises, de nouvelles compétences, une nouvelle infrastructure, ainsi qu'un soutien et une réévaluation de l'infrastructure locale encore existante. Ensuite, le fait de dire « nous devons mettre en place une société d'énergie communautaire, nous avons besoin d'une nouvelle banque, d'une nouvelle monnaie, nous avons besoin de cultiver la terre pour approvisionner les commerces locaux », c'est l'étape suivante. Cet élément-là fait toute la différence. Cela touche à l'esprit d'entreprise, à l'initiative, à la création de ce genre d'infrastructure. A partir de là, une évolution est en marge et espérons-le, la transition deviendra l'assise d'une économie nouvelle pour cette ville. Si vous voulez initier la transition dans une ville, dans un espace très urbain, il est bon de commencer par regarder qui autour de vous pourrait partager votre enthousiasme. Il est bon de commencer par une échelle qui vous paraît gérable. Cela peut simplement être votre rue ou votre immeuble. Vous pouvez simplement vous dire « je vais montrer le nouveau film en transition 2.0, je vais aller personnellement inviter tous mes voisins à venir manger un morceau chez moi et à regarder ce documentaire sur la transition ». Vous pouvez aussi organiser une manifestation dans une salle des environs. Tout dépend de l'échelle qui semble à votre portée. Si vous êtes parent d'élèves, vous pouvez intervenir à l'école et inviter les autres parents. Faites un tour d'horizon pour voir qui d'autre s'engage déjà et si vous pouvez collaborer à des initiatives en place. Je suis convaincu que rien ne peut remplacer l'action. Se mobiliser physiquement sur le terrain, c'est capital. A Londres, par exemple, à la station de métro de Kilburn, le groupe local de transition a créé des jardins potagers sur les quais. Quand on sort du métro, on voit pousser des légumes. On peut aussi planter des arbres. Tout est envisageable. Tout ce qui est visible est que les gens associeront avec le mouvement de transition. Que pouvons-nous faire ? Si nous attendons que les gouvernements agissent, ce sera trop tard, je crois. Et si nous voulons agir à titre individuel, notre action sera trop limitée. Mais si nous nous regroupons avec les gens de notre rue, les gens de notre communauté, notre action pourrait être juste suffisante, juste à temps. Cela pourrait être le moyen de recréer de la culture, de recréer des communautés, du lien social. Je n'ai jamais vu aucune initiative de transition qui ne soit reproductible ailleurs. Le fondement de ce mouvement, c'est de dire, nous n'allons pas attendre la permission. Nous n'allons pas incriminer chacun en dressant une longue liste de responsabilités. Non. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons tous retrousser nos manches et faire bouger les choses. Nous constaterons alors que c'est la chose la plus gratifiante, la plus adéquate à faire à ce stade de l'histoire. Et ça s'accompagne d'un certain dynamisme. Ce qui m'a souvent frappé au cours des cinq dernières années, ce sont les heureux hasards qui surviennent dans ce processus. On se dit, il nous faudra quelqu'un qui sache, et cette personne-là passe la porte. Ce serait génial si... Et voilà les gens adéquats avec les ressources adéquates. Quand on se lance dans ce genre d'initiative, avec la motivation appropriée, la vie nous sourit et nous épaule dans notre action. Avec une puissance et un dynamisme auquel, je l'espère, rien ne peut faire obstacle. Sous-titrage Société Radio-Canada